C'est très bien ce que je veux dire. C'est une vente de mettre James Dean en une, ou alors pas du tout, ce serait dangereux pour le genre. Alors ça se tente d'un strict point de vue éditorial et même personnel. Je suis absolument ravi qu'on mette James Dean en couverture. Mais pour toutes les raisons que j'ai évoquées, il faut y aller avec beaucoup de prudence, pas seulement pour des raisons de vente commerciale. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, il y a quelque chose de muséal, une statue de cire, un peu musée grévin, dans cette figure de l'éternelle jeunesse. Et que finalement, est-ce qu'encore aujourd'hui, des lecteurs comme les nôtres, qui ont souvent entre 25 et 45 ans, pour le résumer un peu caricaturalement, est-ce qu'il incarne aujourd'hui, il incarne incontestablement une référence de mode, une référence du cool, une référence du scénario. Et est-ce qu'elle déclenche, si vous me passez l'expression des lecteurs aujourd'hui, j'en suis moins sûr, tout simplement parce qu'il y a eu d'autres icônes après, je veux dire, de Kurt Cobain, dans les années 90, à bien d'autres. Aujourd'hui, la culture, le rock, toute cette culture issue des baby boomers, il y a eu entre-temps le hip-hop, le punk, et donc il n'est pas sûr qu'il déclenche à ce point les lecteurs. Donc pour vous répondre très clairement, je crois que je vais étudier le dossier. Et à défaut de la une, vous ferez un dossier ? Non, on fera un gros dossier. En revanche, on peut faire, là, ce qu'on peut faire sans hésiter, c'est une sorte de hors-série consacrée à James Dean, en tant qu'icône de style, que peut-on aujourd'hui prendre dans la panoplie de James Dean ? À peu près tout. Merci beaucoup de votre analyse, Emmanuel Ponset, j'encourage le docteur à lire JQ, le magazine JQ. Prenez soin de vous, Emmanuel, à bientôt. Merci. Salut, salut. Le 30 septembre 1955, James Dean mourait au volant de sa voiture. Il était l'image d'une certaine jeunesse de l'après-guerre. Pour marquer ce 20e anniversaire, IT1 13h présentera à mardi 30, un hommage au célèbre acteur américain, avec de nombreux documents inédits. Le soir même, vous pourrez, grâce à TF1, assister à la projection en avant-première d'un des trois films qui ressortent de nouveau sur les écrans du cinéma Hollywood Boulevard, à l'est d'Éden, Fureur de vivre et Le géant. Pour ces projections, vous pourrez retirer vos habitations d'avant-première, lundi après-midi, à TF1 15 rue Cognac-G. Bon, et si vous avez raté les avant-premières de la rue Cognac-G, pas de panique. Vous pourrez vous rattraper. Ça fait bien longtemps qu'à l'est d'Éden, Fureur de vivre ou géant, existe en DVD. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Alors merci à notre réel Pierre Jabot, assisté aujourd'hui de Julien Dumont. Et puis aujourd'hui, il ne faut pas oublier Jair Afin. Jair Afin, la voix narrative de cette émission. Merci beaucoup, Jair, et à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, we'll be back. Et après les cuirs et les ré-bans de James Dean, nous nous intéressons à un autre attribut de la culture américaine. 600 mètres, поверните налево. Au fast-food, au menu, coca et burger. Juste après le journal de 18h sur France Inter, vous retrouverez Guillaume Gallienne. Et vous le savez, ça ne peut pas faire de mal. Bye, folks, and see you next week. Ah, la, 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 Colin. Povergne du malhéro. Jair Dine, l'idole des jeunes, une mort tragique. Attends, nous, question, l'idole des jeunes, on a eu chaud. Voici la voiture dans laquelle Johnny Hallyday et Sylvie Vartin avaient pris place hier pour se rendre à Besançon à un gala. Non c'est un accident. Prochaine de vivre, on a la fête de l'identité. De la nuit, Johnny Hallyday et Sylvie Vartin, on a eu fournés par la route. Ça fait 2 500 mètres. Insert de la route. Non c'est plus. Hoppe. 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 Horsbes a séparce. Hoppe. 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 C'est parti ! 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 C'est parti !